Bonjour, je m'appelle Didier, je suis dans les habitats partagés depuis deux ans, ce que ça m'apporte c'est le bien-être, on est proche du bois de boulogne et des forêts donc on peut faire des balades, on a des AVS qui nous prépare à manger avec nous bien sûr, ici on est à trois et on apprend d'autres cultures, on apprend la tolérance, on apprend le savoir-faire, le savoir-être. Moi j'ai trouvé une seconde famille ici, comme on s'entend bien, on mange ensemble, puis c'est vrai que du fait que ça a trop bien, puis du fait que j'ai Youtube, on peut mettre un peu de musique, pas trop fort, j'aime bien, ça met une petite ambiance assez cool. Je suis venu ici pour apprécier la vie, la vie en convivialité, pour ne pas vivre seul, pour passer de bons moments ensemble, pour découvrir ensemble l'amour et la vie et pour participer à la vie en société, pour découvrir les autres à travers les jeux en société, les sorties, les loisirs, les activités, pour grandir dans la joie, l'allégresse, à la quête c'est du bonheur de rechercher à partager. En fait les habitants à partager c'est comme une grande famille, on s'entraide tous les jours, on a des accompagnements avec les auxiliaires tous les mois, et en fait c'est une grande famille comme je le répète, mais ça vous, c'est comme si c'était un grand frère pour moi, il est toujours là pour moi, et du coup quand ça va pas, je peux aller manger dans ma chambre, manger au troisième pour prendre du recul. En fait au niveau des résidents, tout se passe bien, pas de soucis, quand on a besoin de ils sont là aussi, il faut les skier, et ils savent que si on besoin de quelque chose, je suis là aussi, je s'entraide, et voilà, c'est bien et tout se passe bien. Moi je remplace Philippe quand il est en congé, et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces gens, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était l'handicap, et grâce à ça, vraiment, quand on travaille, ils sont là, ils nous apportent beaucoup en tant qu'humains, et dans la résidence, ça a fait beaucoup de liens entre les gens, et justement ces personnes en difficulté, entre parenthèses, on ne peut pas dire qu'ils sont en difficulté quand on les voit, parce qu'ils sont tellement d'une simplicité, d'une gentillesse, on ne peut pas voir leur handicap. Et moi, humainement, je ne voyais pas ces gens comme ça au début. On voit que tout le monde peut vivre ensemble, ce n'est pas seulement réservé à certaines personnes, on peut mélanger tous les gens, au contraire, c'est une richesse en plus. On apprend des choses de l'un et on apprend des choses de l'autre. Et tout ça, après, c'est formidable, quand on est tous ensemble, c'est formidable. Je suis né ici, c'est mon dédicateur Vincent de Cus qui a trouvé de la place pour moi ici, là, qui m'a mis ici pour apprendre à mieux me débrouiller, et puis surtout à gérer l'argent, comme je ne savais pas quoi faire quand j'étais à mon foyer avant, à Tocouin. Et c'est ici que j'ai rencontré mon amoureuse, Danielle, et maintenant, ben, on va vivre ensemble à deux, en appartement 1-4-2, à Rue Carpeau, à Roubaix. Ben, je vais quitter ici pour avoir mon propre appartement avec Julien en amoureux. Ça va me faire drôle de quitter ici. Mais comme j'ai dit à mes colocataires et mes auxiliaires, ça ne m'empêchera pas de passer et dire bonjour de temps en temps. Et ils vont passer voir Julien et moi aussi. Ben, au début, on ne voulait pas d'appartement parce qu'on n'était pas prêts. Mais après, on a dit aux aux auxiliaires, on voudrait un appartement plus tard. Ben, du coup, Céline Chut, elle a fait le dossier avec nous de dossier logement. On a dû attendre pendant 3-4 ans. Avec Danielle, oui. Ben, elle a déjà dit qu'elle s'en va, elle déménage. Elle a déjà dit, je vais venir te voir, Marie. Elle va revenir me voir. Elle dit, il ne faut pas t'en faire, je vais revenir te voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.